bonjour donc là sur ce tuto pour ceux qui rencontrent des problèmes avec l'enregistrement vlc on va revoir un peu ça on va déjà commencé dans le panneau de configuration à permettre à vlc de passer le pare-feu donc on ouvre le pare-feu voilà on clique ici on attend quelques instants on clique ici suivant et là il va apparaître un petit panneau sur lequel on va cocher autre chose voilà on fait suivant et là il va nous demander quel est le logiciel qui aura l'autorisation de passer le pare-feu donc moi je vais aller sur mon bureau je vais choisir vlc je vais choisir le raccourci vlc voilà et je fais ouvrir et suivant bon là ça prend un certain temps donc j'ai coupé et après après la recherche voilà ce que nous avons et à partir de ce moment là on peut fermer ce petit panneau donc maintenant vlc à l'autorisation de passer le pare-feu donc nous allons plus rencontrer de problèmes je vais ouvrir vlc youtube voilà donc sur ce youtube je vais chercher je sais pas quoi lady gaga allez on y va ah oui avant dans vue sur vlc vous mettez contrôle avancé voilà à ce moment là on a une petite ligne supplémentaire elle va nous servir tout à l'heure donc là je met lady gaga voilà je choisis je sais pas quoi je prends tout ceci par exemple et là je vais copier l'url de la vidéo en cliquant droit sur la vidéo copier l'url voilà j'ouvre média ouvrir un flux je copie l'url précédemment coller et je fais simplement regardez bien je vais appuyer sur lire et sur le bouton enregistrer alors nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout de la vidéo d'où la petite flèche rouge obligé d'attendre que toute la vidéo soit faite voilà j'ai coupé aussi là pour que ça soit un peu plus court et on va les retrouver dans mes vidéos automatiquement vlc va l'avoir téléchargé dans mes vidéos voilà ici voyez elle l'encapsulé en mkv je peux donc l'ouvrir avec vlc voilà je l'ouvre et puis voilà la qualité est pas mal et puis si le format ne vous convient pas vous pouvez aller voir sur le tuto pour faire un encodage différent en avis en mouvement ce que vous voulez grâce à format de factory et bien je vous laisse bonne journée et bon vlc c'est parti